Souvent, on va parler du recrutement, que les meilleurs joueurs vont là ou peu importe. Je pense que quand tu rentres dans ces murs-là, tu te rends compte que c'est souvent des gars qui vont travailler très, très fort. Ils tombent dans une culture qui est tellement dédiée, tu passes tellement de temps dans ça qu'à un moment donné, c'est pas un brainwash, mais on dirait que ça devient ton mode de vie, que pour toi, c'est important de redonner. Le mini fait en sorte que tu es capable de redonner un peu ce que tu te fais donner à ce moment-là comme joueur. Le coaching staff là-bas, je pense à Matt Burt, à Mark, Glenn, Juice, Carl Brennan. Pour les gars qui ont été plus proches de moi quand j'étais là-bas, c'est des très bons pédagogues. Je pense que c'est des gars qui donnent l'amour pour la game. Puis ça fait juste en sorte que tu sors de là, le bout que tu prends à ta retraite, c'est souvent le bout qui est tough. Parce que tu as tellement été les deux pieds dedans pendant 4-5 ans. Puis là, c'est comme, bon, bien, tu es dans le monde des adultes. Fait que moi, je pense que quand tu sors de là, c'est naturel. Les gars de Laval qui font comme, bien, man, je vais rester impliqué, je vais essayer de redonner un peu ce que... Puis là, bien, c'est tout fil en aiguille, vous savez comme moi, le coaching souvent, c'est des contacts ou c'est des opportunités. La vie, c'est une question de timing. Puis c'est vraiment ça. Je pense qu'on est tellement mis dedans, comme Obélix, on tombe dans la potion. Puis on reste accroché à ça. Puis je pense que c'est vraiment l'amour qu'on se fait donner pour ce sport-là. Puis c'est vraiment l'amour qu'on se fait donner pour ce sport-là. Puis je pense que c'est vraiment l'amour qu'on se fait découvrir.